Bonjour c'est Grifox, je vous retrouve pour un combat de Coliseum avec Ekaflip, Panda, Eni. On joue contre Zobal, Krah et Eni. Team vraiment, pas proche de la mienne, mais à base d'un Eni qui va peut-être être soit un Rockstar Eroder, un Protecteur, même si maintenant le Zobal, on a vu qu'il avait plus de dégâts que de protection. Je suis un peu inquiet au niveau du Retrait PA, je vais choisir de jouer sans mes esquives parce que j'ai envie d'être vraiment solide à fond. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts, mais si c'est un Krah Retrait percutante, je risque de me retrouver un peu dans le mal. On va voir, j'ai 57 d'esquives sur mon Rockstar, le Panda il a un mod avec pas mal d'esquives de base, mais ça ne me rassure pas forcément beaucoup. Il me manque juste un PM pour aller chercher Akersham sur le Krah, ce que je vais faire ça va être un point dans le cul sur Ekaflip. Et je vais venir embêter leur placement des premiers tours directement, hop. Je vais partir en Focus Krah bien sûr. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des raids énormes en face, mais j'ai peur d'avoir vraiment un énorme Rocks. Le Zobal, qui est vraiment très agressif sur cette méta, qui peut avoir un bon compromis entre d'une part des protections tout à fait correctes, et partir sur un mod vraiment violent au niveau du Rocks. On va voir si c'est ce qu'il a choisi celui-ci, bon je crois qu'on a l'impression qu'il a fait un peu de PVP 1v1 déjà. Le Krah qui cherche son expiation absorbante, alors c'est peut-être soit un Krah multi-crit, soit un Krah OR, on va voir ça. Avec mon Eka, je vais me booster. Je vais peut-être balancer un Odorah, je vais faire ça, hop. Là il va falloir casser la distance contre un Krah, clairement pas envie de les laisser poser un truc trop conséquent. Pas tromperie, elle est 4 PA. Je vais faire ça va être... J'aurais aimé faire une Flamiche, on va faire une Flamiche dans le vide, juste pour se booster. Lâcher un chaton ici, et venir me cacher. Ok, le chaton qui tape, il me booste en puissance, donc là il me fait de plus de 300 de puissance, mais ça c'est vraiment... Je sais pas pourquoi ils font ça en Krah, genre c'est 1000 fois trop fort, franchement c'est beaucoup trop fort. Et si le chaton se fait tuer, le boost en puissance, il reste actif. Donc c'est vraiment un FAM comme truc quoi. Bon, on verra. Est-ce qu'il choisit de péter le chaton ? Ça, ça veut dire que moi je suis assez safe, que je peux prendre le temps de m'installer. Lenni qui doit être feu, soin, bon sans surprise. On va aller chercher l'érosion sur le Krah assez vite. Alors là le chat nous embête un petit peu, je vais l'enlever. Hop, je vais leur montrer si le combat se décale. Donc Lenni là qui va pouvoir avancer, sans nous aucun souci. Ici, on va caler le lapin par là. Hop, galvanisant. Là il me reste 2 PA. Je vais peut-être faire juste une maîtrise d'armes je pense. Un petit peu d'armes ou alors un vivifiant sur le Kha. Ouais non mais le Kha il a encore le poing dans le cul. Donc on va simplement faire un petit peu d'armes dans l'optique de Roxée assez vite ensuite. Le The Ball, alors la Grimace. Masque le Grimaçant qui partage les dégâts avec le The Ball. Et qui soigne le The Ball si on se met à clé par lui, il me semble. Là l'idée ça va être de rush le Kha, très simplement. Le problème étant que si je fais ça je m'expose quand même beaucoup. Ok, il se décale. Il revient ici. Alors il a l'air un peu indécis sur le placement pour l'instant. Ok, parfait. Il me laisse la... C'est dommage, il partait bien. Mais... Il me laisse le passage, en tout cas la ligne de vue. Alors ce que je vais faire ça va être peut-être... Rapprocher les cas. Je vais dégager la Grimace qui risque de m'embêter. Hop, et on va y aller déjà avec des petits éthylos. Pour l'instant je tape un peu dans le vide, je tape dans les boucliers malheureusement. Et c'est mieux que rien on va dire. Alors le Kha il a une belle zone, j'espère qu'il tape pas trop en zone. Alors punitive à 80, ça c'est un peu surprenant. Pourquoi il fait ça ? S'il tape 80, c'est qu'a priori il est pas terre, donc que la punitive lui sert pas à grand chose. Ou alors il est vraiment uniquement à Docri. Ralentissante, ok. Il me met des dégâts, j'aimerais bien qu'il tue pas le chaton éventuellement. Je l'as dit, s'il tue le chaton ça me libère le passage. C'est pas plus mal. Ok, retrait PO. Bon ça c'est un peu embêtant, surtout sur le panda, mais c'est pas grave. Et là avec les Kflip, je vais pouvoir y aller. Je devrais avoir encore pas mal de PM. Bon il m'en enlève un petit peu. Kflip il a quand même une belle mobilité. Et il reste ici. Alors moi je vais y aller au corollaire tout de suite. Hop. Et là je vais pouvoir lui mettre... Alors je vais pas y aller à la mésaventure. Je vais y aller simplement... Lapement, Pilophas je pense. J'ai pas envie de rush en fait. Donc on va faire Pilophas. Je me suis fait un petit boost en puissance. Et euh... Ah les Lapements, il m'a râle. Ouais du coup ça va être la mésaventure. Avec des dégâts qui passent quand même... Qui passent quand même seulement 915 là, la mésaventure. Sur l'érosion. Mais c'est le Ralpéo m'a mis un peu en difficulté. Pas dramatique. Et alors il lui met un déroutant, mais il lui laisse... Il lui laisse l'héros. Ça c'est un peu surprenant. Il tape mon EK qui n'est pas 0D. En revanche avec mon Eni, là je suis un peu embêté sur le... Sur les déplacements. Alors on va voir comment je vais gérer ça. Il va me manquer un PM si j'y vais comme ça. Ok je peux y aller comme ça. Oh ça c'est nickel. Donc là je m'avance. Je prends la ligne de vue et je mets l'Eka en sûreté. Alors là on est sur le meilleur move du monde. Je peux y aller sur le KRA du coup. KRA que je viens taper. Est-ce que j'ai besoin de soigner l'Eka ? Non, pas spécialement. Le KRA que je tape est un petit vivifiant qui va donner un boost PM sur l'Eka. Enfin 3 tours. Et en plus c'est cumulable le vivifiant. C'est cumulable. Donc je peux mettre plus 6 PM pour 3 PA au bout de 3 tours. Je ne sais pas si c'est un oubli d'Ankama que ce soit cumulable ou pas. Bon c'est pas trop fort non plus. Mais c'est quand même un peu surprenant. C'est bien un truc aussi facile à placer. Enfin facile. Il n'y a pas beaucoup de portée mais c'est pas très contraignant on va dire. Là il me tape l'Eka flippe. Bon je prends des dégâts. Il n'y a pas à dire mais je ne suis pas érodé encore une fois. Donc si le crâne ne me passe pas de kill juste après ça devrait le faire. Alors moi il va falloir en revanche peut-être que je m'intéresse à un peu de survie pour le... Merde je voulais faire une cascade je me suis loupé. Je voulais faire la cascade pour aller Stabicarcham le Eka flippe. Bon c'est pas grave. Il me manque en plus la portée. Oh non la déception. C'était une cascade qu'il fallait que je fasse. Hop. Et là du coup j'ai pas grand chose à faire. On va y aller là-dessus. C'est un casque ici pour taper le Zobal la grimace. On va dire que je lui enlève la ligne de vue au crâne. La musique s'est coupée tout seul. C'est un bug du jeu. Et euh... Bah je suis un peu... J'ai complètement loupé mon mou avec le panda. Je voulais vraiment faire la cascade sur la grimace. Je me suis fail. Du coup le crâne il va pouvoir aller chercher le rox sur mon Eka flippe. J'espère qu'il ne me termine pas. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller mais ça va être un peu complexe pour moi quand même. Techniquement il aurait dû être stabic archam Eka flippe là. Mais alors le crâne je sais pas ce qu'il est comme élément. Mais je suis surpris de voir les dégâts qu'il met. Peut-être qu'il est vraiment full coup critique. Mais je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Et moi voilà je vais clairement y aller dessus. Hop. Entre chat. Je vais y aller avec une... Je vais y aller à la mésaventure. Histoire de me soigner. On va faire une audace. Alors il va me rester un PA du coup. Mais mon enrichissement n'est plus dispo. L'audace qui me permet de gagner de la puissance. Et ça va maximiser mon vol de vie. Je vais passer ici pour que Lenny puisse me mettre un peu de soin. Derrière. Je suis un petit peu décontenancé par le mode du crâne là. On va dire GG. Mais il y avait des choses intéressantes. Le zobal avait l'air vraiment violent. Mais Lenny rien à redire. Il n'y a pas beaucoup d'eskis. Il n'y a pas beaucoup de res. Mais c'est quand même un hémifeu qui est correct. Par contre le crâne, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris c'était quoi le but. J'ai vu l'expiation au début. Je me suis dit que ça allait peut-être être un peu dangereux. Alors là si je ne me trompe pas. J'ai le mode solidarité qui est passé sans ligne de vue. Alors ça regardez moi ce truc. Plus 1000 points de vie pour un PA. On ne sait pas d'où ça sort. Mais en common, je choisis de nous pondre ça. Ok. Puis au sélectif là, je peux terminer la kawatt sans problème. Et venir mettre encore du soin sur mon hémifeu. Il y a flip. Je lui remets un vivifiant. Oui, je peux encore. Donc là, vous allez voir que c'est cumulable. Et je vais lui mettre un petit mot de régène. Alors il y a aussi le mot sacrificiel. Il permet de mettre beaucoup de solidité en plus. Enfin de maximiser à fond les soins. Alors je n'ai pas encore trop exploité le sort. Ça fait quoi ? Les soins reçus par la lesciblée sont augmentés. Bon ça c'est le soin reçu x 125%. C'est un peu comme l'ancienne version du mot stimulant. Qui faisait ça au début. Et les dommages reçus par la lesciblée soignent les allées dans l'état stimulé. Donc quand il prendra des dégâts, ça soignera toute ma team. Alors ça, il faut que j'essaie de l'utiliser. Pour l'instant, je n'ai pas trop trop eu l'occasion. Et ça peut être pas mal. Bon en tout cas là, vous avez vu, je l'ai remis. Full vita sans aucun souci. Donc le fait de jouer sans érosion quand il y a un ennemi, c'est quelque chose qui me surprend souvent. Surtout quand il n'y a pas un gros rox en ébulu avec capacité de placer un one shot. Je vais peut-être y aller sur... Bon je vais y aller sur l'enni là. Hop là. Alors Karcha, bon. Je vais essayer de ne pas faire de la merde cette fois-ci avec le panda. Hop. On va peut-être y aller en vulné sur l'enni. Hop. Le panda, il a tellement de rox que là, les vulné sont vraiment intéressantes. Boum. Des tilots. Et là, je vais cogner très fort derrière. Les k-flip qui a sont trèfles. Tour. Hop. Alors je vais le décaler. Là, moi je vais éroder pour le coup. Je soigne pot dans une heure. Hop. Et je peux y aller sur double d'as. C'est ce prix fait là un peu mieux. Enfin non, oui, double d'as. Hop. 753. 800. Et l'esprit félin qui passe à 882. C'est pas énorme énorme, je crois qu'il a double vu le nez. Mais c'est quand même sympathique. Là, il a pris une belle érosion déjà sur le tour là. Alors est-ce qu'il choisit de faire durer ou pas ? Non, il a pas l'air d'être trop dans le tryhard. C'est péter mon éca. Ah bah tiens, ça va être l'occasion d'essayer le mot. Hop. Et donc là, par exemple, si je le soigne maintenant, il prend plus de soin. Ah oui, il prend un petit peu. Hop. C'est pas mal si je lui fais un mot solidarité. Bon là, du coup, il n'y a que l'ennemi qui est stimulé, donc c'est pas plus fou. Et là, le corrompu qui passe bien sur l'ennemi. Bon, on n'a pas beaucoup vu ce que faisait le mot sacrificiel, étant donné que là, il n'y a plus grand monde qui est stimulé. Normalement, si j'ai bien compris, ça soigne les alliés stimulés quand je prends des dégâts. Donc là, normalement, si le ball va le taper, ça va soigner mon ennemi. Est-ce que c'est bien ça ? J'ai jamais testé. Moi, j'ai pas du tout joué sur beta en plus, donc je découvre un petit peu les changements ici. Et oui, effectivement, là, ça a armé mon ennemi, tout le vita, avec le soin, avec les dégâts qu'il m'a mis. Il y a la mascarade des beaux dégâts, d'ailleurs, on enlètera au passage. Je peux remonter un petit peu mon chat, histoire qu'on voit mieux ce qui se passe. Je vais y aller là-dessus. On va y aller au Karcham, on va venir chercher la petite zone. Hop. Merde. J'ai changé mes emplacements de sort, c'était la vague à l'âme que je voulais placer, j'ai mis les éthylos. C'est un peu triste, j'aurais passé le kill sans souci. Je ne sais pas, à ce stade du combat, il va falloir que je m'habitue à ces nouvelles dispositions de sort. J'ai un petit peu modifié suite au changement. Hop. Alors là, je vais pouvoir mettre... Chat. Il va falloir... Je peux faire Audace. Audace. Les aventures. Hop. Et un peu, rien. On va mettre les potes dedans. Boum. Je passe le kill. On va venir restimuler le panda également. Hop là. Cher le petit coup de couron. Ok, on va plutôt y aller au stimulant, ça sera plus efficace. Ça va déjà péter la grimace et après ça va permettre aux obalds de prendre la totale. Les k-flips, encore une fois, qui a le soin maximisé, qui est vraiment appréciable. Ok. Bon, là, le zobal ne va pas aller bien loin, je pense. On va faire bon jeu. Les petits dopous. On a quand même un zobal dopou, ça va encore se jouer. Je pense que c'est tout à fait pas mal. C'est pas parce qu'il peut roxer davantage par des voies plus conventionnelles, que les méthodes classiques de rox ne sont plus valables. Hop, le double vulné, éthilo, vague à l'âme. Bon, ça fait que je n'ai pas de sort, c'est mieux. Je ne me suis pas placé de manière incroyablement utile. Parce que là, je ne peux pas aller chercher les désas. Bon, je vais le plier comme ça. Hop. J'aurais mieux fait de mettre le panda derrière pour pouvoir générer du dopou directement. Comme ça ici. Ça fait mal pour le rox. Hop. Merde ! Mais décidément, pourquoi je fais de la merde comme ça aujourd'hui ? Bon, allez, on y va là-dessus du coup. Petit... De toute façon, le kill passe, sans souci. Des fois, les IA sont un peu bizarres. Vous voulez vous déplacer, vous avez deux chemins possibles. Un où vous ne faites pas tacler, un où vous faites tacler. Et je choisis celui où vous faites tacler. C'est du détail de fin de combat. Voilà, donc petit colis tranquille. On continue à remonter les cotes. Le Rile n'est toujours pas actif. Il est à 4400. Le Panda n'est toujours pas apparent non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.